L'UPSLASMIS nous apprend que celui qui se met à l'abri du Dieu Tout-Puissant se repose à l'ombre du Tréreau. Bienvenue sur BL Info. Ce lundi 14 juillet 2021 démarre sur toute l'étendue du territoire national l'examen du BEPC. 145 934 candidats sont attendus dans 234 centres de composition. Des statistiques, il ressort une légère baisse du nombre total de candidats inscrits de 149 998 candidats en 2020. On passe à 145 934 pour la cession de juillet 2021, soit une baisse de 2,32%. Le département de l'Atlantique présente le plus grand nombre de candidats avec un effectif de 30 982 candidats. L'OMI vient en deuxième position avec 29 898 candidats. Le Bénin joue aujourd'hui au stade Lansana-Comté de Nongo à Conakry. Son ultime match de qualification pour le compte de la prochaine Coupe d'Afrique d'Inaction Cameroun 2021. Ainsi, on a décidé le tribunal arbitral du sport qui a confirmé ce 10 juillet 2021 le report du match Sierra Leone-Bénin, initialement prévu pour le 30 mars 2021 à Freetown. Les Béninois avaient refusé de disputer cette rencontre suite aux résultats positifs, douteux de Covid, de 5 de leurs joueurs. Pour ce match, une victoire ou un nul qualifieraient le Bénin. La Banque mondiale vient de débloquer une aide additionnelle de 30 millions de dollars d'aide additionnelle au Bénin pour faciliter l'accès aux doses de vaccins Covid-19. Assurer l'achat de vaccins et leur distribution tue toute l'étendue du territoire béninois. C'est ce à quoi est destiné cet appui, dont l'information a été rendue publique samedi 12 juin 2021 par le ministère de la Santé du Bénin. La vaccination est une stratégie complémentaire pour contrôler durablement la Covid-19, selon le ministère. Le Bénin a enregistré à la date du 1er juin 2021 8082 cas confirmés, dont 102 décès de Covid-19. Le mouvement Restaurer la Confiance RLC, conduit par le duo Corhui et Agossa à la présidentielle d'avril 2021, a tenu son assemblée générale constitutive du vendredi 11 au samedi 12 juin 2021 à Boycon. A l'issue des travaux, on note la mise en place d'un comité exécutif de 35 membres. Le parti politique Restaurer la Confiance a été créé afin de mieux se positionner sur le sectier national. Nous sommes nés pour confirmer tout ce que nous avions dit lors de la campagne des élections présidentielles, a déclaré le président de ce parti, Iréné Agossa. En interactualité au Mali, le gouvernement désigné le 11 juin dernier s'est réuni ce dimanche pour la première fois autour du Premier ministre Shogel Maïga. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a divulgué les priorités de l'action gouvernementale. Dans le but de redéfinir les priorités des réformes à engager, Shogel Maïga promet l'organisation d'assises nationales de la refondation. Le chef du gouvernement a dans son discours poursuivi sur le cap à donner aux huit mois qu'il reste à la transition. L'action gouvernementale portera sur la fin de l'impunité dans notre pays et la mise en place d'une gouvernance de rupture qui sont aujourd'hui des conditions de suivi de l'État. Eh bien, dites au Seigneur qu'il est votre abri, qu'il vous protège avec sa puissance, qu'il est votre Dieu. Ayez donc confiance en lui et il en sera ainsi pour vous. Bien sûrs-vous et bon défi de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada